Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois pour la présentation d'un jeu rétro. Alors je ne dis pas que je suis sur Ecalbox, puisque je ne suis pas sur Ecalbox, mais j'aurais pu. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, je l'ai déjà expliqué avant, voilà, précédemment. Je pose une autre vidéo. C'est plus facile pour moi de faire des vidéos de jeux Amiga quand je suis sur PC que sur Ecalbox. Voilà, c'est tout. Alors on est sur Spitting Images, un jeu de combat qui oppose des personnages d'une émission qui ressemble, je pense, au guignol. Ça doit être en Angleterre. Voilà, donc on voit qu'on a comme personnage... Bon, je vais appuyer de toute façon. Voilà, ça va venir. Voilà, on a apparemment Gorbatchev, ça doit être Margaret Thatcher, je ne sais pas. Lui, je ne sais pas. Ronald Reagan, lui, je ne sais pas non plus. Comme ça, j'aurais bien dit George Bush Senior, mais je ne pense pas. Et le pape, donc Jean-Paul II. Alors on est en mode 1 player. Et je crois qu'il faut d'abord choisir l'adversaire avant notre personnage. Donc, je peux par exemple, je ne sais pas moi, prendre Gorbatchev comme adversaire, et je vais prendre Margaret Thatcher. Je pense que c'est elle. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais je pense. Alors il nous dit que le sidekick... Ah oui, peut-être rappeler... Le sidekick, c'est pas un coup de pied. C'est une aide. Mais de toute façon, ça revient automatiquement. On en verra après. Voilà, c'est ça, le petit personnage qui est là et qui balance des trucs. Alors, quand je mets ma manette en haut, je saute. En bas, je m'abaisse. Et le truc, c'est qu'il faut maintenir la touche de coup de poing, et ensuite, il faut juste donner une orientation à nos coups. Voilà, je peux cracher dessus. Voilà, c'était la tête de Boris Yeltsin, je crois que je viens de l'éviter. Alors, l'ordinateur, enfin l'IA, a toujours tendance à se mettre là. sur nous, ce qui est très pénible, parce qu'alors, on ne sait plus le toucher. Par contre, on sait qu'il va toujours avoir tendance à se rapprocher juste pour faire ça. Il se met toujours dessus, voilà, on ne sait plus le toucher. Il est toujours sur nous. C'est super pénible. Donc, si on arrive à s'en écarter, là, on commence à avoir plus de chances de le toucher, parce qu'on sait qu'il va vouloir se rapprocher à tout prix. Le problème, c'est le sidekick qui fait un peu chier, mais bon. Bon, j'ai encore perdu. Mais, je pense qu'on commence à comprendre le principe. Alors, je ne sais pas combien il y a de runes. Il me semblait que c'était en deux runes gagnants, mais apparemment, c'est peut-être trois. Allez. Ok. J'en ai quand même mis un. Pas mal. Bon, c'est pas très technique, on est d'accord. Bon, c'était un petit jeu. Moi, je garde un bon souvenir de ce jeu, bizarrement. En fait, le souvenir est meilleur que le jeu en lui-même, mais il reste quand même assez agréable à jouer. Voilà, c'est un jeu de jeu. C'est un jeu de jeu. Surtout par rapport au décor. Bon, dans celui-ci, il n'y avait rien de particulier, mais on verra peut-être après. Alors, ce que je vais prendre, c'est que je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre personnage, par exemple, le patte, et je vais apporter un autre adversaire. Je ne sais pas pas bien plus. Donc, si on attend le temps de chargement, c'est parce que je ne suis pas sur Ecalbox, c'est pour ça. Je suis sur FSUAE. Fais-toi toucher. C'est quand même assez relou. C'est Tia qui veut toujours se mettre sur nous. C'est impossible de le toucher, du coup. Il faut vraiment profiter peut-être du moment où il se prend un coup du sidekick. Oh, j'ai un coup de poing qui est sorti de ma tête. Allez, fais-toi toucher là. Tiens. Rends. Bien. Ok. Pas mal, pas mal. Il faut essayer d'observer le décor. On va essayer de repérer les trucs un peu comiques. Il devrait se passer quelque chose. Je n'arrive pas à le toucher. Ce ne serait pas un diable qui est juste derrière moi, assis sur un pont où il y a sa queue qui traîne par terre. Allez. Dis-moi pas, c'est pas prêt. Ça va aller, il y a moyen. Non. Non. On continue. Oh, je commence très bien. Lui, c'est moi qui l'ai appelé en appuyant sur la touche zéro, donc du papier numérique. Donc, ça fonctionne effectivement. J'appelle effectivement un autre sidekick. Je me suis fait défoncer. Il vient donner un coup de main. Un coup de main. On va réessayer. Je vais appuyer là. Il est là. Il va lâcher une caisse. Elle n'arrive pas. C'est incroyable. C'est pas fou de décès. Mais comment on peut éviter des attaques comme ça ? Il n'y a qu'une IA pour faire ça. C'est vraiment abusé. Voilà. Il faut que je le rappelle. Zut. Allez, approche-toi. Allez, mais fais-toi toucher. C'est pas possible. Non. Je pense que c'est fini, là. C'est fini, oui. Bon, ben, j'ai perdu. On n'aura pas vu tous les personnages. Je peux peut-être retenter. Je vais prendre lui contre Ronald Reagan. Comme ça, on aura vu tous les personnages. J'imagine que censure oblige. La croix gammée, c'était pas possible. Alors, si je maintiens la touche et que je mets vers le bas, je fais un coup de pied. Vers l'avant, je fais ça. Vers le haut, je fais un coup de tête. Et vers l'arrière, je balance du ketchup. J'explose une tomate. Je vais appeler mon sidekick pour voir ce que c'est. Voilà, c'est le petit hamburger. Je l'ai envoyé au bon moment, en plus, parce que ça lui a fait deux coups. Ça serait donc un chancelier allemand, du coup, vu le décor. Donc, je ne sais plus le nom du chancelier de cette époque-là. Je vais en prendre du coup de tête. Oh! Double kill! Double kill! Double kill! Non, 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 j'ai trop. Plein, plein, plein. Là, je suis trop. Non, j'arrive pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est pas encore fini. Ça dure combien de temps, c'est qu'on bat. J'ai du mal. Allez, tiens, non. Bon, ben, voilà. Je crois que c'est terminé. On peut choisir, c'est peut-être le décor, ça? Disons que je clique ici. Je sais pas. Pinocland. Non, je sais pas. Ça, c'est pour joindre. Enfin, bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!